Salut Zotac, c'est No-Chan ! Vous savez quoi ? Rien de mieux qu'une petite contrainte pour se booster à la créativité. Car oui, les possibilités ont beau être infinies, quand elles sont un peu trop infinies, ça devient compliqué de choisir un angle au final. Une petite contrainte, ça permet d'épurer et de se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, reprendre le générique d'Evangelion, c'est vu et archi-revu. On ne va pas refaire une énième cover au piano, mais c'est comme le musicien, aberrant de kénosis, votre trip, c'est de tout refaire avec des klaxons de vélo, c'est de suite plus original. Pas forcément très mélodieux, ça a moins la classe qu'un orchestre philharmonique, on est bien d'accord, mais au moins, on ne l'avait jamais entendu auparavant, ça, c'est sûr. Et puis, on n'est pas sectaire, on dit klaxon, mais vous pouvez dire avertisseur, pouette, ce que vous voulez. L'ingénieur Daniel Benedetti, lui, sa contrainte, mais aussi son hobby, son axe, c'est de travailler à partir des célèbres briquettes Lego Mindstorms pour fabriquer toutes sortes de jolies choses. Une réplique du robot Johnny Five, un autre qui résout des Rubik's Cube, un Lego Nardo inspiré des automates suisses du XVIIIe siècle qui dessine des portraits automatiquement. Ou encore, une pièce propre à faire souiller quelques pantalons d'exultation, un exosquelette connecté en Bluetooth qui permet à celui qui le porte de faire reproduire ses mouvements avec plusieurs degrés de liberté. Et puis qu'à agrandir légèrement le robot, et c'est bon, on a passé du crime. Autre contrainte tout aussi puissante, mais qui ravive en nous une nostalgie indescriptible, le pixel art. Car, nous sommes bien d'accord, tout ce qui est en pixels dégage un charme indéfinissable, un charisme au-delà de toute description, et une envie irrésistible de lui arracher son t-shirt sur le champ contre le croisant la rue, si cela n'était pas répréhensible par la loi, et que parfois, bien évidemment, je sortais de ma chambre. Bref, ne me faites pas digresser, bon, de vie flagorneur. Je voulais tout simplement vous parler du travail de Gustavo Wieselner, basé à Tel Aviv, qui reprend certaines scènes emblématiques de grands classiques de 7e art, version pixelisée. Aliens de Cameron, Forrest Gump, Star Wars, Avengers, l'histoire sans fin, ou encore le bon, la brute et le truant. Les contraintes permettent donc de booster la créativité, à condition que celle-ci ne soit pas trop forte, car dans ce cas, elle se transforme alors en interdiction et tue tout simplement la moindre pulsion artistique. Prenez-en cet appareil photo, la caméra Restrica de Philip Schmidt. Elle refusera tout simplement de prendre un cliché trop connu ou déjà trop présent en ligne. Et oui, il va falloir vous faire une raison. Ce n'est pas avec cet appareil que vous pouvez faire croire en jouant avec la perspective que vous tenez la tour Eiffel dans le creux de votre main ou vous tenir simplement au pied de la pyramide du Louvre. Le dispositif fonctionne en géolocalisant l'endroit d'où ont été pris les clichés. Si ceux-ci sont déjà présents en ligne, l'appareil refusera de fonctionner et forcera le photographe en herbe à trouver un nouvel angle, un nouvel endroit à immortaliser. Et quoi de mieux pour enfoncer le clou que de laisser parler des pros habitués aux contraintes extrêmes ? En effet, Youth Club Games, les créateurs de l'excellent Show All Night, ont récemment sorti un DLC gratuit qui permet d'incarner un des boss, le savant fou Plague Night. Sur le site officiel du développeur, celui-ci explique en détail comment l'équipe a pensé son chevalier en tant que personnage jouable. Saut, démarches, caractéristiques, pouvoir, etc. Une leçon de jeu vidéo en quelques lignes. C'est classe et c'est gratuit. Franchement, pourquoi s'en priver dans ces conditions ? La contrainte, malheureusement, n'a parfois pas que du bon. Par exemple, je suis maintenant contraint de rendre l'antenne. Et c'est pourquoi le cœur brisé, le pixel éteint, la main en peine. Je vais devoir vous dire pour cette fois. A la prochaine, les obstacles ! Sous-titrage ST' 501